Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est quel jour ? Attends, je regarde. On est le 10 août, le mercredi 10 août 2022. Et je voudrais demander aux cartes, j'espère que tu vas bien, je t'ai déjà demandé je crois. Oui, je voulais vous dire, sur la dernière vidéo, je parlais très doucement et très faiblement parce qu'en fait, il y avait quelqu'un qui dormait pas loin de moi et je voulais pas réveiller le petit bébé, le petit animal qui dormait. Voilà, mais sinon, c'est pour ça, voilà. Mais c'est pas grave, ça change, j'espère que vous n'êtes pas trop endormi sur la vidéo. Je me suis rendu compte après que le ton était un peu faible et un peu faiblat. Bon, il faut dire que j'étais un peu aussi fatiguée. Ceci dit, aujourd'hui, donc, on va parler de la rentrée scolaire. Je voudrais savoir ce qui va se passer au niveau des écoles pour le mois de septembre. Voilà, est-ce que ça va bien se passer ou pas ? Alors, j'espère que le micro ne grésille pas trop parce que, comme je vous ai dit, il est mâchouillé. Bon, j'ai essayé de le raccommoder comme je pouvais. Mais bon, j'ai eu l'impression la dernière fois que ça grésillait un tout petit peu. Donc là, j'ai pris l'oracle, je te dis, je te dis, je te dis, voilà. C'est celui-ci, The Muse Talot. Alors, ce n'est pas un oracle, c'est un tarot. Mais on va commencer par celui-ci. On va demander aux cartes qu'est-ce qu'il en est pour la rentrée scolaire en France. Comment ça va se passer ? Alors, l'impératrice, la reine d'épée et le valet d'épée. Le cavalier d'épée. Le 4 de denier. Alors, tu t'en fous des dénominations. Écoute, ce n'est pas grave. En plus, c'est écrit en anglais. Alors, des fois, j'arrive bien à traduire et des fois, je n'y arrive pas. Donc, on va se laisser guider. On s'en fout de la traduction. Ce qui compte, c'est ce que disent les cartes par rapport à la rentrée. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour la rentrée. Quelque chose en rapport avec l'argent. Comment je pourrais te dire ça ? C'est une… Au niveau des mamans, j'ai vraiment cette impression qu'on ne va pas se laisser faire. Alors, ok. On va faire… Alors, au niveau des élites, au niveau de ceux qui nous dirigent, il y a une entourloupe ici. Une entourloupe, c'est quelque chose qui est en lien avec l'argent. Alors, est-ce qu'on va toucher au portefeuille des parents ? Est-ce qu'on va leur demander une participation ? Ou alors, on va leur retirer quelque chose ? Ouais. En fait, c'est parce qu'il y a un choix qui va se présenter à eux. Il y a un choix à faire au niveau… Pour les parents, au niveau des enfants, on va leur demander de faire un choix. Et s'ils font le mauvais choix, il y a une entourloupe avec l'argent. Est-ce qu'on va leur retirer quelque chose ? Ici, on dirait qu'on va faire attention aux décisions. Comment dire ? Ceux qui nous dirigent, le gouverne qui ment, va faire attention à ce qu'il dit, à ce qu'il décide. Parce qu'on ne va pas se laisser faire. Tu vois, ici, il va y avoir de l'opposition par rapport à une décision du gouverne qui ment. D'accord. Ok. Je n'ai pas de questions précises. Je veux juste savoir comment ça va se passer. Est-ce que… Voilà. Est-ce que ça va être comme d'habitude ? Ou est-ce qu'il va y avoir des restrictions, par exemple ? Est-ce qu'il va y avoir des restrictions ? Oui. Je dirais que oui. C'est soit tu rentres dans le rang, soit tu en es exclu. Mais si tu en es exclu, tu seras seul. Enfin, oui, forcément, tu es exclu, tu es seul. Mais si tu en es exclu, il faudra te débrouiller, en fait. Oui, c'est ça. C'est en rapport avec ce que je vous ai dit juste avant, par rapport à l'argent. Si tu décides de ne pas suivre, tu vois comme ici, si tu décides de ne pas suivre les autres du groupe, tu vas être exclu. Est-ce qu'on va exclure certains enfants si les parents ne veulent pas ? Il va falloir jongler. Il va falloir jongler. Il va falloir se faufiler, je dirais. Parce qu'en face, il va y avoir de l'autorité. Tu vois la maîtresse, là ? En fait, elle va bien observer qui veut jouer le jeu et qui ne veut pas jouer le jeu. Il y en a certains qui vont être vus comme des chats noirs. Oui, c'est ça. Il y a des enfants qui vont être exclus. Encore la grande prêtresse. Il y a des mamans ici qui ne vont pas se laisser faire. Là, en fait, c'est soit on va vous demander de prendre la soupe pour les enfants. Ouais, on va vous demander de prendre la soupe et ce sera un petit peu plus, de façon un peu plus franche. Ce sera peut-être imposé. Ils vont essayer d'instaurer sans le consentement. Aïe, 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 aïe. Alors, ok. Ok, 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 ok. Ok. Alors, on prend celui-ci. Celui-ci, c'est celui-là. New Era Elements Tarot. Alors, le Tarot de la Nouvelle R. Ok. La Nouvelle R, des éléments. T'as vu, c'est écrit en anglais. Bon, je sais parler anglais, mais bon, il y a des fois, je ne veux pas faire l'effort. Alors. Ils veulent qu'il y ait un changement. Ils veulent qu'il y ait un changement. Il y a, il y a une, comment je pourrais dire, ils vont s'interposer, enfin, ils vont essayer de pénétrer les écoles, de plus s'interposer, de plus, d'être un peu plus intrusif dans les écoles. Il y a un changement qui s'annonce. Il va falloir montrer les dents. Il va falloir se défendre. Défendre les enfants. Ouais. Clairement, ça va être, comme sur l'image, un vrai bras de fer avec, je dirais, peut-être les directeurs d'école, les enseignants. Parce qu'il y en a qui voudront vraiment suivre le protocole à la lettre. Je dirais. Certains établissements, je dirais. Pas tous, évidemment, mais. Il y a des discours, il y a des prises de paroles, ici. Il y a des prises de paroles. Alors, est-ce qu'on va dire qu'il y aura des manifestations ? Est-ce qu'il y a des parents qui vont sortir dans les rues pour manifester ? Alors, ici, on me dit qu'en réalité, on est dans notre bon droit, si tu veux, pour protéger les enfants. Donc, l'image lisse de l'éducation, plus loin natio, plus loin nale, va en prendre un coup, en fait. Parce qu'on va s'apercevoir qu'il n'y a plus cette histoire, il n'y a pas de bienveillance dans ce qu'ils veulent faire. Il n'y a pas de bienveillance. Et en réalité, les gens demandent plus, qu'on prenne mieux soin de leurs enfants. Je dirais qu'il y a une fracture qui va se faire entre les parents et les enseignants. Peut-être pas les enseignants, mais en tout cas, les directions, les directeurs d'école. Vraiment, il va y avoir une fracture. Il va y avoir des... Ça va être houleux. Tu vois ici, on prend nos enfants pour des cobayes. On nous demande de rester ancrés, enracinés. On nous demande de défendre nos droits. On nous demande de respecter nos positions, de rester sur la ligne pour défendre ça. Donc, il y a des choses qui vont être faites à la rentrée. Ils vont tester de nouvelles choses. Bon, on a vu avec les bracelets. Donc, en vérité, comme il va y avoir beaucoup d'opposition, eh bien, ils vont essayer de tempérer les choses. Ils vont peut-être faire un petit peu marche arrière. Ouais, ils vont quand même faire un peu marche arrière. Alors, est-ce qu'on me dit ici qu'ils vont faire marche arrière à certains endroits ? Mais pas partout. Parce que dans d'autres endroits, ça va y aller à fond, en fait. Ça va y aller à Donf. Et ouais, tu vois la carte. Il y a des parents qui vont être désespérés dans le sens qu'ils ne vont plus accepter, qu'ils vont être désespérés de voir que l'école ne protège plus les enfants. Alors, il y a aussi des choses qui vont être faites dans le dos des parents. Attention, oh là là, attention les gens. Attention, attention, attention. Attention à ce qu'on ne fasse pas les choses derrière votre dos. Demandez bien qu'on ne fasse rien à votre enfant sans votre consentement. Parce qu'ils vont essayer des choses. On passe à l'action ici, on passe à l'action sur les jeunes. Ils vont s'en prendre aux jeunes. Ils vont essayer, ils vont essayer. Beaucoup, beaucoup d'effets. Il y a des jeunes encore qui vont tomber. Il y a une partie de la population qui va être spectatrice, qui va laisser faire. Et il y a une autre partie qui va tenir tête. Tenir tête. Pour les enfants, ok. Bon, ok, ok, ok. Donc, il y a du combat. Il y a du combat. Il y a de la manif dans l'air, je dirais. Peut-être même des manifs de profs. Parce que tous les profs ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Est-ce que concrètement, ils vont piquouser nos enfants à la rentrée ? Parce qu'en vrai, c'est ce que vous voulez savoir. Est-ce qu'ils vont piquouser nos enfants ? Attends, attends, attends. Attends, j'arrive. J'arrive. Alors, est-ce qu'ils vont piquouser nos enfants à la rentrée ? Sans nous le dire. Normalement, non, parce qu'ils n'ont pas trop le droit. Mais bon, comme on sait qu'ils prennent le gauche. Alors... Alors... Bon. En fait, ce qui va se passer aussi, c'est que ça commence déjà un petit peu, mais ils vont avouer qu'ils se sont trompés. D'accord ? Ils vont avouer qu'ils se sont trompés. Donc, mais pourquoi ils font ça ? Regarde bien le vice. Ils vont avouer qu'ils se sont trompés. Donc ça, voilà. C'est bien, on est content, tout va bien. Mais c'est parce qu'ils savent qu'ils sont dans le collimateur, en fait. Comment te dire ? Il y a de plus en plus de gens qui ne croient plus dans le mensonge, et donc, qui ne jouent plus la partie, en fait. Et donc, ils essayent de dire comme ça, voilà, on a fait des erreurs, on a cru que c'était bien de faire comme ça, mais on s'est rendu compte qu'en réalité, il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes, des protocoles qui n'étaient pas convenables et tout et tout. Donc, en fait, ils se rendent compte qu'ils ont perdu la partie ici parce que la science est inversée. Ici, il n'y a plus d'isolement. Il n'y a plus d'isolement. C'est-à-dire que tout est aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire que tout est dévoilé. Et donc, pour essayer de s'en sortir, ils vont te dire, oui, on ne le savait pas, en fait. C'est une technique. Ça, il faut savoir que c'est une technique des frères Latruel. C'est-à-dire que quand on est pris la main dans le sac, on fait style qu'on ne savait pas et on fait style qu'en fait, on fait le teubé, quoi. On fait l'idiot. Le mec qui n'était pas, voilà, vous vous rendez compte, c'était inédit, c'était un truc qu'on n'avait jamais vu avant. Donc, on a fait ce qu'on a pu. Mais en fait, comme on a fait ce qu'on a pu, en vérité, ce n'est pas de notre faute s'il y a eu des morts. Tu comprends ? Ce n'est pas notre faute. Donc, ils vont essayer de minimiser leur implication en faisant ça. Donc, c'est toujours dans la continuité de ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que là, on a commencé à voir ce genre de choses. Et là, pour la rentrée, ça va être encore pire. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont changer leur fusil d'épaule. C'est-à-dire que là, ils font pénitence. Ils vont faire leur mea culpa. Et donc, ils vont mettre en place un nouveau système complètement inédit, peut-être plus sécuritaire et ainsi de suite. Tu vois ? Voilà. Ils vont admettre leurs erreurs pour qu'on leur lâche la grappe, en fait. Voilà. C'est la fin. C'est la fin de leur hégémonie. On me dit quand même que c'est la fin de leur hégémonie. Mais comme je vous dis souvent, on ne sait pas si c'est maintenant ou si c'est pour maintenant ou si c'est pour dans dix ans, la fin de leur truc. Tu vois ? Mais, en réalité, c'est la fin pour eux. Donc, ils savent qu'ils sont perdus. Donc, ils font leur mea culpa. Ils vont faire leur mea culpa. Maintenant, moi, la triade ne m'a pas répondu par rapport à ça. Et ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'ils vont proposer nos enfants sans notre consentement ? Alors. Je vais prendre un autre puisque la triade ne me répond pas. Alors, on va prendre un petit l'anormand, si je peux, bien sûr. Attends. Voilà. Ça se voit là. Alors, est-ce qu'ils vont piquouser nos enfants ? Est-ce qu'ils vont s'en prendre à nos enfants à la rentrée sans nous avertir ? C'est le bordel. Je sors des yeux, mais je ne les range pas. Alors, attends. Non. Non. Ils ne le feront pas sans notre consentement. On nous dit clairement ici qu'on aura le choix. Ce sera toujours, et comme la dernière fois, je ne me rappelle plus du terme. C'est… Comment ils disent ça ? Avec votre accord, quoi. Ah, je ne me rappelle plus de ce mot. Bref. Tu as compris. Ouais. Alors, ici, on nous dit qu'ils vont nous faire cadeau de… Ils vont nous donner une prime ou quelque chose comme ça pour la rentrée. Non, ce n'est pas ça. C'est… Ils vont… J'ai l'impression ici, mais je vous l'avais déjà dit l'année dernière et vous ne m'avez pas cru. Vous ne m'avez pas cru dans les commentaires. Mais le fait est qu'il y a eu des échos par rapport à ça. L'indemnisation des effets de la pic-pic. Ça va venir, ça va tomber. Et ça commence déjà à tomber dans certains endroits. Il y a des gens qui ont déjà été indemnisés, il me semble. Alors, bien sûr, ce n'est pas officiel. C'est toujours un peu officieux. Mais genre en Belgique et je ne sais plus dans quel pays, en Allemagne, il y a des parents qui ont été indemnisés pour les effets sur les enfants, les effets de la pic-pic. Donc, alors bien sûr, ça ne compensera jamais le mal. Mais en tout cas, ils ont reçu de l'argent. Donc ici, on me reparle de ça. Alors, tchouk, tchouk, tchouk. On me parle d'une femme. Qu'est-ce qu'elle a, cette femme ? Il faut se méfier de cette femme. Elle va faire des problèmes. Une femme. Est-ce qu'une femme est à la tête de l'éducation en France ? Non, c'est un homme, il me semble. Ils l'ont changé, mais c'est toujours un homme. On me dit qu'elle veut trancher dans le vif. Elle veut… Alors, est-ce que c'est Ursula ? Est-ce que c'est Ursula la hyène ? On s'en fout d'elle, ce n'est pas d'elle que je parle. Une femme, l'alliance… Oui, ok, ok. Il y a une femme qui s'en va au sein du gouverne qui ment. Oui. Il y a une femme qui va partir au sein du gouverne qui ment. Parce qu'il va y avoir des révélations par rapport à son implication dans les effets. Est-ce qu'on parle de la… Elle est déjà partie, celle-là. Peut-être qu'on va encore en entendre parler d'elle. Tu sais, la buse. Ouais. Peut-être qu'on va en entendre parler parce qu'il y a toujours cette affaire-là. Elle est toujours impliquée. Elle a toujours une affaire sur le dos. Je vous avais fait une vidéo l'année dernière. Là, je pense qu'on va encore en entendre parler. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'au niveau de… Au niveau de la… Comment ça s'appelle ? De l'Elyséum. Il va y avoir une révélation, mais sur quelqu'un qui est très en place. Sur une personnalité très ancrée au sein du gouverne qui ment. Il va y avoir… Il y a quelque chose qui va tomber sur une personne très en place au sein du gouverne qui ment. Est-ce que c'est en lien avec cette femme ? C'est possible. Alors ici, on me dit qu'il va y avoir des… Bah oui. Des tristes nouvelles au sein des foyers. Ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est qu'il y a une personne au niveau du gouverne qui ment qui va passer l'arme à gauche. Ça, ça fait longtemps que je vous le dis. Et je vous ai dit que Manu allait avoir des soucis au niveau de son entourage. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait des problèmes de santé et tout ça. Ça ressort ici. Ça ressort. Donc, c'est quelqu'un qui est en place. C'est quelqu'un qui a un poste élevé au niveau du gouverne qui ment. Encore une fois, on nous a sorti une femme. Est-ce que c'est cette femme-là qui va partir ? Parce que… Partir par la force des choses. Ok. Bon, en tout cas, pour ce qui est de la pic-pic, on a le choix. Normalement, de toute façon, ils ne peuvent pas nous mettre un pistolet sur la tempe. En tous les cas, il y a encore des lois dans ce pays. Et la loi du libre-arbitre, elle n'est pas que pour ce pays, elle est pour l'humanité entière. Tiens, regarde. Sagesse. Sagesse, sagesse, sagesse. Je vais prendre un dernier oracle. Alors, ici, je prends les tarots celtiques et ça, c'est l'oracle ombre et lumière. Alors, j'ai envie de faire un truc. Comme les tarots celtiques, c'est des grandes, grandes cartes, je vais mettre en place les cartes et je t'accélère un petit peu la vidéo pour que ce ne soit pas trop long pour toi. Alors. Par rapport à la rentrée, s'il vous plaît. Alors, on va regarder la première ligne. Alors, attends, mon jeu est à l'envers, donc je le redresse. Ici, on a clairement les militaires, la théorie du complot et la couronne. On me parle pour la rentrée d'une agitation et d'une anxiété par rapport à une opération militaire. Moi, je dirais ici que c'est un genre d'opération sur les réseaux. Encore une fois, ce ne sera peut-être pas visible, mais on a une opération sur les réseaux avec quelque chose de... un mouvement. Alors, est-ce que ce serait une révélation ? En tout cas, on nous dit que c'est pour le... C'est pur. Si tu veux, on ne va pas nous faire du mal ou quoi, mais ça va provoquer une certaine anxiété parce que de savoir qu'il y a eu un... comme un hacking. Alors, un hacking, est-ce que ce serait au niveau d'un pays de la couronne ? L'Angleterre ou quelque chose comme ça. Ça provoquerait peut-être de l'anxiété chez eux. On dirait qu'il y a une opération militaire au niveau informatique et au niveau je dirais de la couronne de l'Angleterre pour la rentrée. OK. 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 Ici. Qu'est-ce qu'on me dit ? Qu'est-ce qu'on me dit ? Ah, il m'a été à l'envers. Je vais redresser quand même. Alors, ici, il y a clairement... Il va y avoir des manifestations en rue plus loin-ci pour, si tu veux, en soutien, encore une fois, des manifestations ou en tout cas des mouvements sociaux en Russie en soutien à Pout-Pout. Il y a une coopération Ah oui, OK. Parce qu'on dirait que Pout-Pout va mettre de l'eau dans son vin ou en tout cas va accepter de coopérer. Ah ! Pout-Pout va accepter de coopérer parce que pour pas que les peuples crèvent de faim. Tu sais, au niveau des restrictions, on dirait que que Pout-Pout va lâcher un peu du lest. Ouais. Il y a une coopération entre les pays, là. Parce que les gens descendent. Les gens descendent dans les rues à cause des restrictions. Donc, alors, est-ce que c'est Pout-Pout qui va tendre la main ou est-ce que c'est l'O-T-A-N qui va essayer de l'amadouer et de faire un marché avec lui ? Mais ça a déjà commencé, d'ailleurs, il me semble. Je ne m'y suis pas trop intéressée, mais il me semble qu'ils ont... et il y a des entreprises qui ne veulent pas jouer le jeu et tout ça et qui acceptent de travailler avec Pout-Pout malgré tout. Donc, je pense que l'OTAN va lâcher du lest ici avec Pout-Pout. Ouais, il y a une collaboration. Parce que Pout-Pout est en position de force, on me dit. il y a une évolution de la situation en Russie, en rue, plus loin. OK, ici. Oh, bah dis donc, qu'est-ce que ça nous fait plaisir de voir Ursula. Ursula. Alors. Ah, bah oui, voilà. Donc, on va nous restreindre les... on va nous restreindre les... l'énergie. Hein, bah oui. L'accès aux énergies va être restreint, va être va être contrôlé, limité, contrôlé. Et ça, c'est Ursula. Et ouais. C'est pour un... c'est sur un coup de tête, c'est une... enfin, sur un coup de tête, non, mais... on va dire, elle s'en fout, elle... elle tient tête, elle... elle maintient les restrictions pour nous. Malgré que il y a... malgré qu'il y aura une entente, plus ou moins, avec la rue plus loin-ci, pour faire des transactions, elle va... elle va... elle va quand même... elle va quand même mettre des restrictions. Ah la vache. Parce qu'en fait, ils veulent créer le chaos. Ouais, ouais. Ils veulent créer le chaos ici. Donc, ils veulent faire des restrictions pour cette rentrée. Restriction contrôle, bah oui. Les énergies. Là, c'est clair. Bon, ok. Là, c'est clair. Là, c'est clair. Est-ce que je tirerai deux petites cartes, trois petites cartes, comme ça ? Ici. Aïe, aïe, aïe. Il y a une injustice au niveau des animaux. Oh ! Injustice au niveau des animaux. Cruauté. On va apprendre une histoire de cruauté envers les animaux. Alors, est-ce que c'est dans les abattoirs ou des choses comme ça ? Ok. Aïe, aïe, aïe. Des complications avec, tu sais, ce qui se passe, les bombes, tu vois, tu vois la carte. Des complications au niveau des deux conflits, je dirais. Une accélération au niveau des deux conflits. Alors, en UKR et en... sur l'île, sur l'île de là où ils fabriquent les t-shirts et les baskets. Ouais. Il y a une accélération qui va se faire sur l'île où on fabrique les textiles. textiles. Alors ici, on nous dit concrètement que ce conflit-là, en UKR, enfin, ces deux conflits, de toute façon, en UKR et là où on fabrique les t-shirts et les baskets et les téléphones, eh bien, des morts. Voilà. Des morts, des décès, des morts violentes. ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Alors, attention aux risques dans les villes. Alors ça, c'est peut-être pas pour nous à proprement parler, mais s'il y a des restrictions d'énergie, comme ici, je vous l'ai dit, au niveau des énergies, s'il y a des restrictions d'électricité, d'eau, tout ça, attention au vol dans les villes. D'accord ? Au vol, aux violences, en réalité, dans les villes. Ben oui. Voilà. Voilà ce que je dirais les gens pour le mois de septembre et plus, en fait, pour la rentrée scolaire. Là, on ne nous parlait pas vraiment des bambins, des enfants, mais voilà, comme ça, vous avez une vue d'ensemble. Attention à la rentrée, surveillez bien vos enfants, qu'on ne fasse rien sans votre consentement. A priori, d'après le petit, le normand, c'est toujours soumis à la volonté des parents, mais soyez prudents. D'accord ? Donc, ils vont quand même mettre la pression à la rentrée. De toute façon, à toutes les rentrées, ils nous mettent la pression. Coco ou pas coco ? Je ne sais pas si t'as remarqué, ça fait 20 ans que c'est comme ça. À chaque mois de septembre, ils ont pris des nouvelles résolutions. Ragnani, ils rentrent tous de vacances, ils sont tous regonflés à bloc. Donc, on s'en fiche. Tout ce qu'il faut, c'est garder nos positions et notre ligne de conduite. Voilà les gens, voilà ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Aujourd'hui, j'ai parlé un petit peu plus fort et j'espère que ça ira. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Ciao les gens ! Bye bye ! !